Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, je vous retrouve aujourd'hui les amis pour un nouveau speed build auquel je suis vraiment vraiment content de vous faire, de vous sortir Puisque normalement si tout va bien il s'agira de la dernière vidéo du mois d'août ou de la première vidéo du mois de septembre Et je suis trop content de sortir cette vidéo parce que j'ai beaucoup beaucoup de choses à vous dire Du coup je suis trop content de sortir un nouveau speed build Donc comme vous avez vu dans le titre on se retrouve aujourd'hui pour une création, rénovation En fait si vous voulez je ne sais pas encore comment je vais appeler cette création Mais du coup on se retrouve en fait pour la rénovation de base d'une maison Voilà une maison qui est à Oasis Springs qui est l'appartement Sand Trap, je crois qu'il s'appelle comme ça Qui est placé à droite d'Oasis Springs Et en fait si vous avez vu ma vidéo sur le kit Moschino, la revue sur Moschino, le dernier kit d'objets D'ailleurs si vous ne l'avez pas vu je mettrai une petite fiche Vous savez que j'ai testé le gameplay et le mode achat construction dans cette maison Et j'avais dit que ça serait plutôt intéressant de faire une rénovation de cette maison dans cette vidéo Mais je ne sais pas si je vous avais demandé si ça vous intéresserait ou pas encore en terre Mais bon en tout cas j'avais envie de rénover cette maison Je ne sais pas ça me faisait trop envie, j'avais trop envie de le faire Donc du coup on se retrouve pour une rénovation de cette maison Même si finalement on peut plus dire que c'est vraiment une vraie création et pas tant une rénovation Parce que pour moi rénovation c'est vraiment changer la couleur des murs, changer les meubles et tout Là c'est vrai qu'il y a quand même pas mal de changements au niveau de la surface et au niveau des étages Parce que là il y a quand même un étage Il y a aussi une piscine, la terrasse elle est plus grande Donc on va dire qu'on est sur une création Mais une création qui a débuté sur une maison déjà créée auquel je l'ai modifiée Donc c'est vraiment je trouve un petit peu plus qu'une rénovation Sinon à part ça les amis je vais très rapidement vous parler de cette maison Et après je vais enchaîner sur tout ce que je dois vous dire Parce que j'ai énormément de choses à vous dire Alors tout d'abord qu'est-ce qu'on peut dire sur cette maison Elle utilise le kit Moschino Je dis un petit peu à l'anglaise parce que ça va me saouler de dire Moschino et Moschino tout le temps d'alterner Donc du coup elle utilise du coup les objets du dernier kit d'objets Moschino Donc c'est-à-dire les nouvelles portes J'ai voulu utiliser les dernières fenêtres mais j'étais pas sûr Donc du coup vous allez voir qu'au début je les ai mises Puis après je les ai enlevées pour repartir sur les fenêtres plus basiques Mais en tout cas cette maison utilise beaucoup d'objets de ce dernier kit Notamment les objets de déco mais aussi la peinture murale au niveau de la chambre Parce que du coup cette maison possède deux chambres Une salle de bain Une salle de bain qui est reliée par la salle à manger mais aussi par la chambre parentale Et après il y a une deuxième chambre Chambre on va dire un peu plus d'ado Qui est du coup au premier étage Auquel du coup j'ai mis tous les éléments de la carrière indépendante Photographie en tout cas de tout ce qui est apporté par rapport à la photographie avec ce kit Moschino Donc c'est-à-dire l'espèce de fond, l'appareil photo, le trépied etc Et aussi du coup les décos Notamment le cadre, les piles de magazine et tout Franchement ce kit est vraiment top au niveau de la déco Du coup c'est vrai que rien que pour ça je vous conseille énormément ce kit d'objets Et après du coup qu'est-ce que j'ai utilisé ? Un petit peu le tout Bien sûr pas de contenu personnalisé parce que j'en utilise plus en fait voilà Les contenus personnalisés c'est seulement en mode créant sim Et encore c'est vrai que dernièrement je me suis pas trop penché sur les contenus personnalisés Mais peut-être que je m'y remettrai un jour je ne sais pas Mais ouais dites-moi les amis ça vous intéresserait que je me remette au contenu personnalisé Que je repasse vidéo dessus Je pense que ça pourrait être plutôt sympa que je fasse ça d'ici la rentrée Je sais pas quand mais d'ici la rentrée Et puis bah écoutez qu'est-ce que je pourrais vous dire de plus Cette maison sera disponible sur la galerie bien sûr avec mon EA IG Ben48 de 13 Et elle utilise des éléments de heal paradisiaque Un peu de saison, un petit peu de chien et chat, vivre ensemble Détente au spa aussi J'ai réutilisé ce pack de jeu parce que ça faisait quand même pas mal de temps que je l'avais pas utilisé Et ça m'a fait plaisir je sais pas de le réutiliser et tout parce que ça faisait vraiment longtemps Et c'est cool quoi parce que c'est vrai que j'en étais vraiment lassé Et là je sais pas je le kiffe à nouveau quoi donc c'est vraiment bien Et puis bah écoutez je pense que je vous ai à peu près tout dit pour cette maison Et j'espère que bah en tout cas elle vous plaira Du coup je suis trop content de vous faire cette vidéo speed build Parce que je vais pouvoir vous parler Et j'ai beaucoup beaucoup de choses à vous dire Alors de base dans cette vidéo speed build je comptais vous parler du sujet Dont j'avais évoqué très rapidement dans ma création précédente Qui était la maison 100% de jeu de base à Oasis Springs C'était donc mon année de terminale, parcours sub, tout ça et tout Parce que vous avez été nombreux à me demander Mais on va parler, alors c'est un peu similaire Mais on va surtout parler de moi et des semaines qui ont passé Qui se passent actuellement et qui vont arriver Parce que j'ai beaucoup beaucoup de choses à vous dire Alors vous savez que du coup là je suis actuellement en grandes vacances Voilà, que j'ai passé le bac, que j'étais en recherche d'appartement J'ai eu mon appartement, ne vous inquiétez pas, j'en ai un Et du coup bah là actuellement au moment où je fais ce commentary On est le 29 août 2019, voilà Fin du mois d'août Donc autant vous dire qu'il y a beaucoup beaucoup de choses de prévues Parce que la rentrée approche Malheureusement pour certains Moi écoutez, ouais c'est un peu flippé quand même Mais je vais vous expliquer pourquoi juste après En fait si vous voulez je sais pas trop comment vous expliquer Genre tout ce qui est en train de se passer parce qu'il se passe énormément de choses Vous savez que si vous me suivez notamment sur les réseaux sociaux Vous savez que j'ai bossé tout l'été Voilà, donc j'ai fait un contrat saisonnier Et j'ai donc bossé tout l'été C'est à dire de fin juin jusqu'à du coup le 31 août Parce que je termine mon contrat le 31 août Et vous savez là aussi encore une fois Si vous me suivez sur les réseaux sociaux Que j'ai travaillé dans une enseigne de restauration rapide Extrêmement connue Voilà, McDo Donc du coup j'ai bossé là-bas tout cet été Et je termine mon contrat Samedi en fait Voilà Donc ça me fait un petit peu bizarre Parce que c'est vrai que ça m'a fait bizarre au début De vraiment commencer Parce que c'est vraiment mon premier job Vrai vrai job tu vois D'été en fait Voilà, de saisonnier Contra et tout Et ouais Genre là je sais pas Genre tu vois J'étais J'avais pris le rythme et tout Et puis ça se termine Et puis il va falloir que je prenne un nouveau rythme Parce que du coup les amis Ma rentrée à moi c'est la semaine prochaine Voilà Et même moi j'enchaîne Mais tout ça ne s'arrête jamais Mais du coup tout ça pour vous dire que Vous le savez sur les réseaux sociaux Là aussi encore Si vous me suivez du coup sur Twitter Vraiment suivez-moi sur Twitter Je raconte toute ma vie sur Twitter Vous saurez tout de moi sur Twitter Bref du coup sur Twitter J'avais dit que J'allais faire du coup mes études à Montpellier Voilà Je sais pas si je l'avais dit déjà sur Youtube ou pas Je sais pas du tout Mais du coup tout ça pour vous dire que J'ai mon appartement sur Montpellier J'ai fait l'état des lieux de mon appartement Margie Voilà Donc j'ai mon appart et tout Il est quasi vide Tout va bien Et donc du coup En fait au moment où je fais ce commentary Je suis censé partir du coup sur Montpellier Dans 4 jours Voilà Donc autant vous dire que C'est très 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 chaud Et en fait si vous voulez Je me suis un petit peu avancé dans les vidéos Notamment du coup sur ce commentary Enfin du moins sur la création que j'ai fait La semaine dernière Voilà je fais le commentary que maintenant Parce que j'avais pas eu le temps avant Mais du coup Ouais Je me suis un petit peu avancé Pour que vous ayez des vidéos début septembre Parce que je sais très bien Que je n'aurai pas le temps Ni même les moyens De faire de vidéos En fait Je parle pas de moyens financiers Mais de moyens Genre de temps Et tout Parce que Qui dit déménagement Dit forcément Que j'aurai pas le temps En fait Et puis même Je n'aurai pas internet Les premiers jours dans mon appartement Donc du coup Je pourrais même pas poster de vidéos A part si j'utilise ma 4G Mais En forfait se remet le 5 Voilà Et je déménage le 2 Donc autant vous dire Que je suis clairement blasé Et du coup Si vous faites le calcul Je déménage donc dans 4 jours Et sachez que Au moment où je fais ce commentary Je n'ai fait aucun carton Et je n'ai rien acheté Voilà Tout va absolument bien Là je le dis à la rigolade Mais sachez que Je suis un petit peu en stress Parce que Il serait temps Peut-être de se bouger les fesses Non je sais pas Mais écoutez On va y arriver Il n'y a pas de soucis Au pire de toute façon Là je sais que je vais vraiment prendre Genre le strict minimum Juste pour quand je vais arriver Et après je pense que J'achèterai tout là-bas Même si ça va être de la galère Parce que Voilà moi Je viens d'une toute petite ville De même pas 20 000 habitants Et je passe à une grande ville comme ça Donc autant vous dire Que ça va me faire Je pense un petit peu bizarre au début Mais du coup Voilà Tout ça pour vous dire les amis Que en fait Là la vidéo que vous voyez actuellement Normalement au moment où vous la verrez Je serai en train de faire mes cartons Voilà Et je pense que J'aurai déjà planifié sur Youtube C'est-à-dire que L'ordi sera déjà dans les cartons Autant Enfin ça sera tout un truc Et du coup Sachez que Je ne sais absolument pas Après quand Il y aura de prochaines vidéos Normalement Au moment où Je serai en plein déménagement Le mercredi Ou peut-être le week-end De la semaine qui arrive En tout cas la semaine Du 1er au 7 septembre Ouais du coup Vous aurez normalement Un épisode sur SimCity Voilà si tout va bien Mais après Je ne peux pas vous promettre plus Pour la suite Je ne sais pas du tout Ce qui est prévu Même au niveau du prochain pack Et tout Je ne sais même pas Si j'aurai La capacité en fait De faire des vidéos Voilà je ne sais pas Donc du coup Je n'ai pas envie de vous dire Genre ouais Je vais faire une vidéo Et finalement De ne pas pouvoir la faire Par manque de temps Ou par manque de Genre si je n'ai toujours pas internet Ou quoi en fait Je fais comment pour la poster Tu vois Donc du coup Je ne préfère pas Mais en tout cas normalement La semaine prochaine Vous aurez au moins une vidéo Parce que bien sûr J'en ai planifié Voilà j'ai tout prévu Mais après pour la suite Je ne sais pas du tout Voilà Mais en tout cas J'espère que vous comprendrez Parce que du coup C'est un peu compliqué pour moi En fait Il y a tout qui s'enchaîne C'est tout papier et tout Même en Corée Genre je suis en train De faire des papiers C'est D'accord mais je cours de partout Mais du coup voilà Tout ça pour vous dire Que ça va faire Très 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 bizarre Et que du coup Je pense que là C'est la dernière vidéo Speedbuild en fait Que je commente sur ma chaîne Dans mon chez moi actuel Donc c'est à dire Chez mes parents Parce que si vous ne le savez pas Je vis chez mes parents actuellement Et ouais je ne sais pas Ça me fait bizarre Genre parce qu'en fait Si vous voulez Quand j'ai commencé Youtube J'étais Bon j'ai encore déménagé Entre temps Mais j'étais du coup Dans la même ville Et là ben genre Je vais être dans mon propre chez moi Enfin ça va me faire grave bizarre Tu vois Mais bon je pense Ça va être bien Ça va me faire voir des nouvelles choses Et tout Plein de nouvelles expériences Et tout Franchement l'année 2019 C'est une grosse année quand même Waouh Il y a eu beaucoup beaucoup de choses Qui se sont passées Et non franchement Je pense que ça va être cool Je pense que je vais kiffer Et puis Et puis voilà quoi Voilà voilà De toute façon les amis Je vous dirai après Je pense dans un prochain speedbuild Un petit peu comment ça s'est passé Ma rentrée Mon déménagement Et tout Et puis même sur les réseaux sociaux Je pense que je vous raconterai rapidement Mais du coup Voilà Donc là je termine Ma saison d'été A McDo Et après J'enchaîne directement Mes cartons Et je pars Ça me fait très 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 bizarre De dire ça Et puis même en vrai Je pense pas que Ça va être vraiment non plus Le bordel pour déménager Je veux dire Je déménage pas Dans une maison De 200 mètres carrés Où je dois aménager 50 000 trucs Je veux dire Je déménage dans un petit studio Parce que du coup Oui moi je vais habiter dans un T1 Donc du coup Je veux dire C'est pas très grand non plus Donc bon Ça va se faire quand même plutôt rapidement Et en vrai Je trouve ça vraiment Genre grave excitant Je sais pas vous Mais moi Genre ça me fait trop Trop plaisir Tu vois Genre je me vois déjà aménager Mon petit appart Et tout Avec ma petite déco Watch me aller chez Ikea Au bout du deuxième jour Et claquer 400 balles Non quand même pas Mais je veux dire Non franchement J'ai trop envie de bien l'aménager Tu vois De mettre genre des petites plantes Et tout Bon bien sûr des plantes Genre qui s'arrosent pas trop Tu vois Parce que moi les plantes Voilà Je sais déjà pas m'occuper de moi même Alors il faut que je m'occupe des plantes Mais du coup Ouais genre je sais pas J'ai envie de faire une jolie déco Et tout De mettre des cadres Et tout Tu vois Je pense que ça va être le feu Et puis ouais Ouais ça va être cool quoi Ça va être cool Même si après Bon je vous avoue que Cet été quand même Ça a été la grosse 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 Remise en question pour moi Genre ouais Ça a été un peu le bordel Genre j'avais des moments Où j'étais du coup Stressé bien sûr Parce que le travail Tout ça Les papiers Tout ça Ça fait quand même beaucoup de choses D'un coup Et si vous passez par exemple En terminale Cette année je ne sais pas Ou que vous êtes en première Vous allez commencer à avoir Tous ces papiers Tous ces trucs à faire et tout Et écoutez Je vous souhaite vraiment Tout mon courage Voilà Parce que Quand on sait pas comment ça se passe Même si bon J'ai quand même eu des parents Qui ont vraiment été là pour moi Et beaucoup de personnes Dans mon entourage Je sais qu'ils m'ont bien expliqué Mais je veux dire C'est compliqué quand même Parce qu'il y a toujours Des choses que tu ne sais pas En fait Et puis Et puis ouais voilà Je veux dire T'as quand même beaucoup de démarches à faire De papiers à faire C'est un truc de fou De pièces justificatives À fournir Franchement Je suis content Parce que là on va dire Que du coup Maintenant que je vais aménager C'est que tout est à peu près en place Donc du coup Tout se termine quoi Donc au niveau des papiers Tout est bon Mais du coup voilà A tous ceux qui Du coup là Vont peut-être passer en terminale Ou en première Mais surtout en terminale Et qui vont du coup avoir La galère de parcours Sub L'orientation Etc Etc Franchement Je vous souhaite Tout mon courage Et franchement Ne vous inquiétez pas On va dire que c'est un petit peu Un mauvais moment à passer Il y en a qui le vivent bien Il y en a qui le vivent moins bien Moi je l'ai vécu Bizarrement Voilà Mais écoutez Finalement Non ça va Ça va beaucoup mieux Maintenant je veux dire Genre je suis beaucoup plus relax Et tout Tout est en place Et tout Parce que franchement Il y a eu un moment J'étais vraiment pas bien Genre Je l'ai pas forcément montré sur Youtube Mais vers mi-juillet Waouh Ça allait pas du tout Du tout Parce que j'avais toujours pas de la part Et c'est vrai les amis Que je vous en ai pas trop parlé Bah du coup De mon été 2019 Qu'est-ce que j'ai fait cet été Bah écoutez J'ai surtout beaucoup travaillé Du coup Parce que voilà Bah j'ai bossé quoi Donc du coup J'ai travaillé Et Bon après aussi J'ai quand même essayé Vous voyez de faire genre Des soirées Tout ça et tout Même si j'en ai bien sûr Bah moins fait Que d'autres personnes De mon entourage Du coup ouais Donc en fait Si vous voulez Donc j'ai fini le lycée J'ai bien sûr fêté le bac Etc J'ai fait quelques anniversaires J'ai fait quelques soirées Par-ci par-là Tout ce qui est Vous savez Fête de village Fête de ma ville aussi Oh la fête de ma ville J'ai profité les gars Parce qu'en fait Si vous voulez Fête de ma ville C'est tombé pile à un moment Au niveau horaire On va dire Que ça allait à peu près bien Au boulot Donc du coup Bah j'ai grave pu Voir tout le monde en fait Bah écoutez les amis Je pense que Je vais rapidement vous en parler Parce que c'est pas non plus Super long Mais du coup Je vais rapidement vous parler Bah de cette année de terminale Voilà je pense que Je vais en parler maintenant Du coup Alors comment ça s'est passé Donc l'année de terminale Je l'ai passé dans le même lycée Que mes années de première Et de seconde Et là il y a mon téléphone Je suis concentré en fait Quand je fais Mais comment ça arrive Quand je vois mon téléphone Qui vibre à côté Ça me déconcentre Bref du coup J'étais en train de dire Que donc j'ai fait mes 3 années De lycée dans le même lycée Mon année de seconde C'est très bien passé J'ai fait des très bonnes rencontres Même si Bon l'intégration A été un petit peu compliqué Parce qu'en fait Si vous voulez Je pensais me retrouver Avec beaucoup de personnes Qui étaient dans mon collège Au niveau de ma classe Puis finalement Je me suis retrouvé avec Genre 2 personnes de ma classe Mais finalement j'ai kiffé Et je regrette pas Parce que j'ai vraiment connu Des personnes formidables Que je parle encore Pour certains Voilà Pour vous dire Il y a quand même Des personnes Qui étaient dans ma classe En seconde Qui en plus ont changé De lycée A qui je parle Alors qu'il y a des personnes De terminale Avec qui j'ai quand même Passé 2 ans de lycée En fait Parce que En fait si vous voulez Première et terminale Ça a été un peu la même classe En fait c'est pour ça Donc j'ai passé 2 ans avec eux Et je ne leur parle plus Donc on va vous dire Que c'est chaud Mais du coup On va vous dire Que l'année de seconde C'était sympa et tout L'année de première Ça s'est à peu près Bien passé Bon il y a eu des trucs Ça a été un peu plus compliqué Mais ça j'en parlerai pas Sur Youtube Mais du coup Est venu du coup Mon année de terminale Voilà Donc mon année de terminale L'orientation Tout ça Donc c'est vrai que Je suis d'accord Que tout le monde Est un petit peu stressé Mais ça n'a pas été une année Vraiment des plus sympas C'est vraiment pas Ma meilleure année de lycée Parce que du coup Il y a eu le stress du bac Le stress de parcours sub Le stress de l'orientation L'an prochain Nanana Mais surtout En fait si vous voulez Dans ma classe C'est vrai que ça J'en ai vraiment Pas vraiment parlé Jusqu'à présent J'ai pas été Vraiment intégré En fait Donc c'est ça Qui a été Vraiment dommage En fait C'est que j'ai pas du tout Été intégré Je m'en suis rendu compte A la fin de l'année Je me suis dit Ouais bon Ben Cette année C'était vraiment Moyenne moyenne En fait je sais pas trop Comment expliquer Mais au début de l'année On va dire que ça se passait A peu près bien J'étais donc à peu près Avec la même classe Que l'année dernière Comme j'ai dit précédemment Et puis en fait Petit à petit Et c'est ça Qui m'a grave fait du mal En fait parce que Si vous voulez en seconde J'avais d'autres personnes Avec qui on avait Vraiment les mêmes goûts Et tout Peut-être que si cette personne Passe par là Peut-être qu'elle se reconnaîtra Mais du coup J'avais perdu Voilà certains On va dire repères Voilà parce que c'est vrai Que j'ai pas vraiment trouvé De personnes Qui étaient vraiment Genre comme moi Tu vois genre Les mêmes goûts Et tout Vraiment les mêmes points communs Les mêmes centres d'intérêt Tout ça et tout Donc c'était un petit peu Dommage déjà Mais voilà J'avais ce que je pensais Encore au début de l'année Des amis Voilà Même si bien sûr J'ai toujours eu des amis Il y a toujours des personnes Avec qui je me suis super bien Entendu Pendant cette année Mais en fait J'étais vachement déçu De certains Parce que Et je l'ai remarqué Surtout après le bac Ces personnes Petit à petit Ne m'adressaient plus la parole Voilà Alors on ne sait pas pourquoi Moi je pense qu'en fait C'est de la jalousie À parler On dirait que c'est une télé Le truc Mais ouais Franchement je pense que C'est de la jalousie Je pense que c'est En fait je comprends pas C'est à dire que La réussite de certains Embêtait les autres Notamment ma réussite Embêtait les autres Et ça a été pareil Avec d'autres personnes aussi Et les gens Et je dis bien les gens Parce que bien sûr Je vais pas donner de nom Mais certaines personnes N'avaient absolument pas de vie Les gars Mais c'est un truc de fou Genre ils avaient vraiment Que ça à faire En fait Certaines personnes Ne faisaient que se mêler De la vie des autres Notamment de ma vie aussi Que ce soit dans ma classe Ou en dehors de ma classe Certaines personnes Passaient leur temps A juger les autres A inventer une vie aux autres Ça a clairement été mon cas Moi à un moment Je me suis dit Mais je vais péter un câble Mais notamment Genre vers la période De la fin d'année et tout Mais c'était n'importe quoi Enfin franchement J'étais blasé Et c'est pour ça qu'à la fin Je ne faisais plus de soirée Je faisais plus de soirée Je faisais quasi plus rien Avec certaines personnes Parce que Ouais je sais pas Ça me saoulait en fait Genre traîner avec des gens comme ça Là vraiment des gens négatifs Là ça m'a saoulé Et puis ouais genre En fait si vous voulez Genre on m'a tellement fait de Vous savez plein de petites remarques Plein de petites piques Et tout Tout le temps et tout Enfin à un moment T'as plus entré avec ces personnes là Et donc du coup Bah en fait le truc Ce qui s'est passé C'est que Je venais en cours Je bossais Bon bien sûr Ce qui est logique Quand tu vas au lycée quoi Je bossais Et en fait Une fois que j'avais fini Je rentrais chez moi Et en fait Bah je faisais clairement Ma vie solo quoi Voilà Donc c'est à dire que Je faisais en fait Tout tout seul Alors d'un côté Les gars Ça a quand même été bien Parce que ça m'a quand même Appris que Bah On était Jamais mieux servi Que par soi même Parfois déjà Et puis surtout Je pense que c'est bien D'être autonome Et de ne pas dépendre De quelqu'un Ou de quelque chose Pour aller bien Tu vois Parce que c'est vrai que J'ai remarqué Certaines personnes De mon entourage Ont constamment besoin D'être avec quelqu'un Pour être heureux On va dire Même si je sais pas Si c'est vraiment Le terme qu'on peut employer Mais moi en fait Si vous voulez Genre ce que m'a appris Cette année de terminale C'est que Elle m'a appris A apprécier des moments Et à me sentir bien En fait Sans l'aide de personne Tu vois Et je pense que c'est quand même Quelque chose de bien Parce que voilà Finalement il y a quand même Des points positifs De toute façon Dans chaque truc Il y a toujours des points positifs Enfin n'importe quelle chose Le point positif de ça C'est que Bah ouais du coup J'ai réussi en fait A être bien A faire ma petite vie Et tout En étant on va dire Heureux quoi Donc c'était Ouais c'est à dire Qu'en fait Je faisais tout tout seul En fait Et je sais pas J'étais content Tu vois Je faisais ma petite vie Et tout J'étais bien Donc c'est vrai que Ça m'a rendu plutôt autonome Et pas dépendant du coup De certaines personnes et tout Et c'est vrai que du coup En fait du coup Ça m'a certes Un peu plus détaché De certaines personnes Mais bon Je veux dire les gars Terminal Je suis l'un des rares A me casser à Montpellier Est-ce que tu crois Que ça me fait quelque chose Tu vois Donc clairement Je m'en fous Mais écoutez Voilà Franchement J'ai quand même été Vachement déçu De certaines choses Cette année En fait Notamment Bah du coup L'intégration Certains comportements Qu'il y a eu Etc Que j'ai trouvé vraiment Bas en fait Je sais pas Mais bon écoutez C'est dommage Mais bon écoutez Bah c'est la vie Mais du coup Voilà Je vous ai un petit peu Bah raconté Mon année de Terminal Vraiment en grande ligne Parce que si je rentre Dans certains détails C'est vraiment chaud Mais ouais Bon tout ça pour vous dire Que c'était vraiment Une année très moyenne Que du coup à la fin J'étais vraiment focus Sur le bac et tout La preuve je lui mentionne bien Et tout Je t'ai refait Et puis ouais Et puis voilà quoi J'ai fait ma petite vie Là on a eu l'après bac et tout C'est vrai que j'ai pas non plus Fait masse de soirées Mais du coup J'ai fait certaines soirées Et notamment les soirées Du coup de ma ville et tout Vous savez que je suis allée en boîte Et tout Pour ceux qui ont vu sur Twitter Et du coup J'ai revu pas mal de personnes Et tout Et en fait surtout En fait Et ça je pense que Beaucoup de personnes Qui vont passer par la case Post-back et tout On s'en rende compte Ou s'en sont rendu compte Que une fois que le lycée Est fini On voit qui sont Les vraies personnes Et qui seront Les personnes encore présentes Dans ta vie Voilà tout simplement Donc voilà J'ai clairement vu Les personnes qui étaient Vraiment là pour moi Et les personnes qui étaient là Les amitiés de lycée Tout simplement Mais bon écoutez C'est pas bien grave C'est la vie Et puis Et puis voilà quoi Que dire de plus Que dire de plus Et puis voilà moi franchement Le fait du coup Que ce post-back soit passé Tout ça D'aménager dans un premier appartement Et tout Tu vois moi franchement C'est grave On va dire un peu Comme un nouveau départ Tu vois Donc du coup On part sur de nouvelles bases Et tout Ça va être grave bien Que ce soit au niveau De moi-même Au niveau de mon entourage Au niveau de Youtube aussi Parce que du coup Je pourrais peut-être Faire des face cam les amis Et reprendre les lives Parce que ça fait longtemps Que j'ai pas fait de live Sur ma chaîne Ça me manque en vrai Donc j'ai bien envie de faire ça Et aussi de faire d'autres let's play Notamment si vous avez suivi La dernière vidéo Que j'ai fait sur Heure de Gloire Je vous invite d'ailleurs A aller la voir Si vous ne l'avez pas vue Mais du coup Vous savez un petit peu Que j'ai envie de faire D'autres choses Au niveau des let's play Et aussi d'autres jeux Autres que les Sims 4 Mais ça j'en reparlerai Très prochainement Sur la chaîne Et puis écoutez les amis Sur ce Je pense que cette vidéo Va du coup bientôt Toucher à sa fin Voilà Normalement du coup C'est la dernière vidéo Que je fais en commentaire Dans mon chez moi actuel Voilà Ça me fait très 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 bizarre De dire ça Mais écoutez Je pense que du coup La prochaine fois Qu'on se retrouvera pour un commentary Du coup je serai dans mon petit appartement Et tout Ne vous inquiétez pas les amis Je vous parlerai de tout ça Très prochainement Ça vous intéresse Et puis écoutez Sur ce du coup Cette vidéo se termine Vous allez voir du coup Les rendus de la maison Terminés Et j'espère que En tout cas Voilà Cette vidéo Spilbil vous a plu Voilà J'espère que la déco Tout ça vous a plu Comme vous avez vu Je suis resté sur quelque chose De assez simpliste Voilà J'ai pas non plus mis trop de déco J'ai fait vraiment une terrasse Classique Comme je fais d'habitude J'ai utilisé pas mal D'objets de Moschino Même au niveau de la chambre Je sais pas si vous avez vu Mais j'ai placé Un espèce de mur au milieu Pour séparer On va dire Le coin un peu plus dressing Et le coin un peu plus lit En fait Pour dormir Et après J'ai pas mal utilisé D'objets de ville paradisiaque Notamment les comptoirs Oh là là Mais ils sont tellement beaux Ces comptoirs C'est un truc de ouf Et bien sûr Le mode débogage Comme d'habitude Que j'ai utilisé Bref Les amis Là normalement Vous allez voir Les rendus de la maison Terminés J'espère que En tout cas Elle vous plaît Et que du coup Cette vidéo vous a plu Voilà Et le petit commentaire Aussi Qu'il a accompagné J'espère que ça vous a intéressé Tout ça Si cette vidéo vous a plu N'hésitez pas à laisser un petit j'aime Et à me dire Votre avis en commentaire A vous abonner Ça fait toujours super plaisir Et puis quant à moi J'espère vous retrouver Le plus vite possible Pour une prochaine vidéo Ciao tout le monde